Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc. Gloire à toi Seigneur. En sautant là, Jésus disait à ses disciples, On portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis. Et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Acclamons la parole de Dieu. Longe à toi Seigneur Jésus Aujourd'hui le Seigneur nous parle de notre mission et la mission de tout baptisé, de tout chrétien, c'est de faire connaître aux hommes les merveilleuses œuvres de Dieu. Nous voyons Jésus dans l'Évangile qui dit à ses disciples « On portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera au synagogue, aux prisons, on vous fera comparer devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. » En fait, Jésus ne dit pas tout va être facile, être chrétien c'est la chose la plus simple et vous allez avoir seulement des avantages. Non, il annonce qu'on sera persécuté. Dans nos pays occidentaux, actuellement, il n'y a pas beaucoup de persécutions, il y en a un peu, mais dans les pays musulmans, dans les pays communistes, nous vivons des temps où la persécution est arrivée vraiment au maximum. Il n'y a jamais eu autant de martyrs que ces dernières années. Chaque année, il y a plus de 2500 personnes qui sont tuées, martyrisées, simplement parce qu'ils sont chrétiens. Et il y a des centaines de milliers, voire des millions de personnes qui sont défavorisées, persécutées, simplement parce qu'ils sont chrétiens. Par exemple, dans le Pakistan, chaque année, il y a plus de 1000 jeunes filles adolescentes qui sont enlevées, violées, converties de force à l'islam et mariées de force à des hommes. Et ça, c'est une persécution terrible. Et actuellement, tout récemment, une de ces jeunes filles, les parents ont réussi à la retrouver et il y a eu un procès. D'abord, durant le procès, on a donné raison à l'homme qu'il avait violé et marié de force. Mais ensuite, en deuxième instance, il y a eu un autre procès. Maintenant, elle est libre. Mais des milliers et des milliers de personnes sont persécutés au Pakistan, dans les pays musulmans, dans les pays communistes. En Corée du Nord, les chrétiens subissent un sort terrible. Il y a des persécutions terribles. En Inde, il y a une loi contre la conversion. Et donc, une personne hindoue qui se convertit au christianisme se veut enlever tous ses droits. Et c'est vraiment ce que Jésus a dit. On vous persécutera. C'est quelque chose de réel et d'actuel. Et Jésus continue en disant « Et cela vous amènera à rendre témoignage. » Et c'est là la mission du chrétien. Témoigner de l'amour de Dieu. En fait, si nous sommes chrétiens ici en Occident, c'est parce qu'il y a eu une multitude de témoins qui ont donné leur vie, qui ont même versé leur sang pour annoncer l'évangile en Italie, en Europe, en Suisse, dans toute l'Europe, et ensuite dans le monde entier. Et les saints que nous célébrons, comme saint Paul, saint Pierre, saint Clément, le premier pape martyr, ce sont des hommes qui ont rendu témoignage dans une société qui n'accueillait pas le christianisme, mais par leur persévérance et leur amour, ils ont transformé la vie de beaucoup de personnes. Et Jésus a dit « Lorsque vous rendez témoignage, vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister, ni s'opposer. » Et c'est là le miracle le plus grand que le Seigneur fait, c'est qu'il donne à ses témoins une sagesse et des paroles pour toucher le cœur des personnes, pour les aider à prendre conscience. D'abord, de l'amour de Dieu. Qu'est-ce que nous devons annoncer ? Quelle est notre mission ? Notre mission, c'est d'annoncer que Dieu t'aime. Dieu aime chacune de ses créatures. Dieu aime chaque personne humaine. Dieu t'aime personnellement parce que tu es son enfant. Dieu t'aime parce qu'il est ton père et il veut le meilleur pour toi. Dieu a un projet d'amour merveilleux. Lorsqu'il t'a créé, il t'a créé unique. Tu es unique au monde et son projet d'amour est unique. Et Dieu désire avoir une relation personnelle avec toi. Il désire ardemment que tu connaisses son amour et que tu fasses l'expérience de sa présence à tes côtés. Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Et le problème de tout être humain, c'est que tous nous sommes pécheurs, privés de la gloire de Dieu. Nous ne faisons pas l'expérience de son amour. Et pourquoi ? Parce que notre ennemi, le diable, a réussi à nous tromper et à nous faire tourner le dos à Dieu et marcher sur nos propres chemins. Et le salaire du péché, c'est la mort, la mort spirituelle. Et nous ne faisons pas l'expérience de la présence de Dieu parce que la mort spirituelle est entrée dans nos cœurs. Voilà pourquoi Dieu, qui a tant aimé le monde, a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, qui est venu dans ce monde pour nous sauver. Et comment il nous a sauvés ? D'abord, en se faisant homme, il a uni pour toujours la divinité à l'humanité. Lui qui est Dieu s'est fait homme pour te dire, je suis avec toi, dans tes difficultés, dans tes problèmes, et jamais je ne t'abandonnerai. Et ensuite, Jésus s'est offert en sacrifice d'expiation pour nos péchés sur la croix. Il a payé le prix de nos fautes. Il est mort en priant pour chacun d'entre nous, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est en Jésus que nous trouvons le pardon de nos péchés, la libération de nos fautes et la réconciliation avec le Père. Si tu crois dans ton cœur que Jésus est mort pour toi sur la croix, si tu crois dans ton cœur et tu proclames avec ta bouche que Jésus est ton sauveur et ton Seigneur, alors tu seras sauvé. Si tu invoques le nom de Jésus et tu accueilles Jésus dans ta vie, lui vient faire sa demeure en toi et le ciel descend dans ton cœur. Ça c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Lorsque nous mettons notre confiance en Jésus, Dieu ne nous traite plus selon nos péchés parce qu'il efface tous nos péchés, il nous pardonne et nous sommes réconciliés avec lui. Ça c'est la bonne nouvelle de Jésus qui est mort pour nous sur la croix. Et lorsque nous témoignons cette bonne nouvelle, il y a des miracles qui se passent, les personnes rencontrent Jésus. Moi j'ai rencontré Jésus parce qu'il y a des personnes qui m'ont annoncé cette bonne nouvelle et ça m'a mis, ça a mis dans mon cœur le désir de connaître Jésus. J'ai commencé à lire la parole de Dieu et après quelque temps, Jésus s'est manifesté dans ma vie et je l'ai rencontré. Et Jésus nous donne une promesse, pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. En fait, sa promesse c'est que la victoire est assurée parce que Jésus nous a déjà sauvés il y a 2000 ans en mourant sur la croix, il a déjà payé le prix de nos fautes, il a déjà pardonné tous nos péchés et ce dont nous avons besoin c'est seulement de reconnaître ce que Jésus a fait et de l'accueillir dans notre vie et ça, même un petit enfant peut le faire. En fait, accueillir Jésus c'est la chose la plus simple mais aussi la chose la plus compliquée si on est centré sur nous-mêmes parce que beaucoup de personnes sont tellement centrées sur elles-mêmes qu'elles voudraient que Dieu fasse leur volonté, que Dieu se plie à leur désir et toute leur prière c'est toujours Dieu fait ça pour moi, Dieu fait ça pour moi, Dieu fait ça pour moi au lieu de rendre gloire à Dieu et de reconnaître ce que Jésus a fait en mouvant sur la croix on voudrait que Dieu soit notre serviteur et que Dieu réponde à nos prières mais en fait très souvent il y a des personnes qui ne s'intéressent pas du tout à la volonté de Dieu mais voudraient que Dieu soit leur serviteur et alors on ne fait pas l'expérience d'un Dieu qui répond à nos prières et très souvent des personnes abandonnent la foi simplement parce que ils se disent mais Dieu répond pas à ma prière mais le problème c'est que ou Dieu est ton Dieu et alors tu fais sa volonté ou c'est toi qui est le commandant et Dieu devrait se plier à ta volonté bien sûr que Dieu ne se pliera pas à notre volonté Dieu t'aime tellement qu'il désire ardemment avoir une relation personnelle avec toi et il te donne la victoire en Jésus mais tu as besoin de Jésus pour être pardonné libéré et donc aujourd'hui le Seigneur nous invite à regarder vers le ciel dans la première lecture nous voyons gens qui voient dans le ciel ceux qui sont victorieux de l'ennemi et qu'est-ce qu'ils font dans le ciel ces personnes victorieuses donc les chrétiens qui ont suivi Jésus qui ont marché avec Jésus et qui ont vécu radicalement une vie donnée au Seigneur dans le ciel ils se tiennent debout debout c'est la position du ressuscité et ils ont en main des citards de Dieu ils chantent le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau donc ils sont en train de louer le Seigneur dans le ciel grandes et merveilleuses tes oeuvres Seigneur Dieu souverain de l'univers ils sont justes ils sont frais tes chemins rois des nations à ton nom qui ne rendrait gloire oui toi seul es saint en fait qu'est-ce que les saints font dans le ciel ils proclament ce qu'ils ont proclamé sur la terre le Seigneur nous invite à proclamer les merveilles du Seigneur sur cette terre à annoncer l'amour de Dieu pour que d'autres personnes le connaissent et dans le ciel nous proclamerons les merveilles du Seigneur nous le louerons nous serons dans l'adoration il y a des personnes qui disent mais ça peut être un peu lassant avec le temps en fait la louange et l'adoration c'est la chose la plus merveilleuse qui puisse se passer pourquoi ? parce que Dieu nous a créés pour nous émerveiller devant lui en fait comme exemple imaginez-vous le plus beau coucher du soleil que vous avez jamais vu et puis un autre coucher du soleil avec un autre paysage et un autre et un autre chaque fois vous êtes dans l'admiration dans l'émerveillement dans le ciel nous serons dans l'émerveillement devant Dieu devant tout ce qu'il a fait pour nous ou bien imaginez-vous la fois où vous êtes tombé amoureuse d'une personne et vous désiriez parler de cette personne en fait parler de votre bien-aimé c'était la chose la plus belle qui vous donnait le plus de joie et c'est la même chose dans le ciel nous aimerons le Seigneur et nous voudrons le louer le bénir l'adorer le glorifier et voilà ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui notre mission sur cette terre c'est d'aimer Dieu Dieu qui est amour de le louer de l'adorer de le bénir et de faire connaître aux autres l'amour de Dieu de faire connaître aux autres Jésus et donc je t'invite chers auditeurs à prendre une décision aujourd'hui décide de réaliser ce pour quoi tu as été créé décide de réaliser ce pour quoi tu as été créé tu as été créé pour aimer Dieu pour le louer l'adorer et pour faire connaître aux autres l'amour de Dieu oui Seigneur nous voulons venir en ta présence et reconnaître que notre vie a un sens tu es le sens de notre vie merci parce que tu t'es offert pour nous en mourant sur la croix tu nous as aimé tu t'es livré pour nous nous voulons t'aimer en retour et te faire connaître aux autres pour que beaucoup de personnes puissent faire l'expérience de ton amour se réconcilier avec toi et recevoir l'amour de Dieu dans leur vie Amen Amen